l'objectif de la vidéo est de faire un petit tour de tout ce qui est disponible sur le blog du prof team et comment on peut le trouver donc ici je suis sur blog team.fr et là on me demande de consentir aux cookies alors si vous voulez pouvoir visualiser les tutos qui ont été tournés pour ma chaîne youtube il faudra mettre accepter sinon vous pouvez mettre refuser je vais faire accepter et ensuite la page d'accueil elle est un peu spécifique puisqu'elle a un en tête noire les autres pages du blog ont un en tête blanc donc ici si je vais sur blog je tombe sur les derniers articles que j'ai publié sur le site donc en gros c'est un peu l'actualité du service informatique ici je peux remonter ensuite vous avez les bar camps ce sont les réunions qu'on organise le midi et ça prend la forme d'atelier événement participatif alors ça veut dire que si vous êtes venu à un bar camp pour le retrouver il faut aller ici sur accéder au bar camp donc là je vais faire contrôle clic pour le montrer dans un autre onglet vous voyez ici l'entête est blanche et je suis bien sur la page qui présente tous les bar camps alors les anciens sont peut-être un peu périmés mais si c'était récemment vous retrouvez assez rapidement le bar camp que vous avez raté avec le petit résumé de ce qui s'est fait ensuite je remonte vous avez la chaîne youtube donc là c'est la playlist de l'ensemble des tutoriels si vous voulez en savoir plus vous pouvez ouvrir la page sur mon blog avec la playlist avec toutes les vidéos qui sont sur la chaîne et puis vous pouvez à partir d'ici vous abonner à la chaîne youtube alors là je vais faire annuler parce que je vais pas m'abonner à ma propre chaîne et donc ici vous retrouvez sur youtube l'ensemble des vidéos et des playlists que j'ai créé que vous pouvez les visualiser ensuite si je reviens sur la page d'accueil il ya formation alors ça ça s'adresse surtout aux nouveaux collègues avec un certain nombre d'outils intéressants pour bien démarrer au lycée comme par exemple changer le password des élèves comment je peux numériser sur ma clé usb la messagerie pronotes veillons si je veux superviser les salles d'informatique ici vous avez la charte de messagerie la charte tic de l'établissement la charte des élèves donc là à chaque fois ce sont des liens ainsi je clique eh bien je tombe sur une page ici qui présente la charte d'utilisation des élèves ensuite vous avez quelques unes des formations que je fais assez régulièrement comme moodle débutant utiliser les activités h5p quand va c'est un peu celles qui sont le plus souvent demandées et si je vais sur un savoir plus et bien j'ai l'ensemble de ce que je propose donc là c'était l'année dernière mais le catalogue varie peu il ya quelques petites nouveautés chaque année ensuite je reviens ensuite vous avez enseignement donc ça c'est plus pour les collègues qui officie dans les mêmes matières que moi donc en fleuriste en bts et en bac pro il ya le lexique du cours il ya quelques liens vers des articles sur la neuro éducation une boîte à outils web donc ça c'est des outils que j'utilise sur internet en gros des choses qui ont à voir avec l'enseignement ensuite vous avez les td donc là c'est très spécifique au cours que je fais si vous cherchez des ressources sur un logiciel en particulier eh bien il faut aller dans tuto et là vous avez tout un tas de tutos sur plein de logiciels alors plus ou moins à jour parce qu'il y en a par exemple comme l'imsurvey que je n'utilise plus donc la mise à jour doit dater un petit peu et puis des choses que j'utilise encore donc comme wordpress par exemple donc là vous avez les fiches à jour avec la playlist des 37 tutos que j'ai fait sur wordpress donc là je reviens et puis reste la page de contact donc là c'est si vous voulez me contacter et le plan du site si vous voulez avoir une vue sur une page de toutes les pages que propose le site si jamais avec tout ça vous n'avez pas trouvé votre bonheur vous pouvez faire une recherche donc la recherche sur wordpress c'est pas forcément ultra précis là j'ai essayé d'améliorer un petit peu le système donc l'idée c'est de par exemple si vous cherchez comment je peux inscrire des élèves dans un cours moodle puisque c'est un peu d'actualité en ce mois de septembre eh bien je fais inscription moodle et je fais entrée alors elles sont rangées par ordre de pertinence donc là bas il me trouve assez facilement le tuto pour inscrire des cours dans moodle et donc ici je n'ai plus qu'à regarder puis d'ouvrir moodle pour faire ça sur mon cours alors il faut être assez précis c'est pas comme sur google si vous faites trop de fautes de frappe là il est probable que le moteur ne retrouvera pas le contenu et c'est aussi possible qu'il vous affiche des résultats plus ou moins intéressants parce que si il vous a pas le résultat exact il va essayer de trouver des résultats approchants donc voilà et puis dernière solution si vous ne trouvez pas n'hésitez pas à envoyer un message en tout cas s'il s'agit d'une appli ou d'un matériel qu'on a au lycée il ya quand même de bonnes chances pour que vous trouviez ici un tutoriel pour le prendre en main ou un guide pour apprendre à s'en servir et voilà